Yorana, vous aimez le upcycling, recycler, ne rien jeter et tout réutiliser alors vous êtes au bon endroit avec bien dans son faré. La récup est devenue une vraie alternative déco, on ne jette plus, on recycle, on détourne le mobilier. On va à la rencontre de Patrick qui en a fait un art de vivre. Yorana Patrick, ça va ? Tu vas bien ? Alors ça fait combien de temps que tu habites cette maison ? A peu près 16 ans. Il me semble qu'elle n'était pas du tout comme ça. Non pas du tout au départ c'est une maison qui était un peu délabrée quoi. En fait on a tout refait du sol au plafond. Ici par exemple il n'y avait pas de deck comme ça, c'était quelques marches et une terrasse béton. Donc on a tout fait ce deck là. Donc là tu as utilisé quoi pour faire le deck ? Ça c'est du sapin traité. Ok. La maison c'est pratiquement que du sapin traité. Ok d'accord. La banquette, il me semble que tu l'as fait. Pareil c'est du sapin traité. Bon après ça a été peint. Ok mais c'est aussi une de mes fabrications. Faites sur place parce que pour la déplacer, elle est un peu bleue. D'accord. La table aussi elle est particulière. Oui voilà donc cette table c'est la période palette où tout le monde récupérait des palettes. Donc nous aussi on a eu avec ma femme une période palette où on a récupéré ça et puis j'avais quelques plaques d'inox que j'ai mis dessus. D'accord. Là je vois que tu as fait un petit coin zen. Voilà tout à fait ouais. Mais par contre ce bois-ci là il est... C'est pas du sapin. C'est pas du sapin. Voilà ça c'est du Kohou. C'est pour ça qu'il est rouge comme ça. C'est un bois exotique. Le poisson qui est là en fait, on a eu une période où on faisait des poissons taillés et poncés. C'est des galets ramassés dans la papeno. Donc ta femme elle a aussi ce côté bricoleuse. Oui voilà. Et artiste. Et artiste. D'ailleurs les tableaux c'est d'elle aussi ? Ici là celui-ci elle fait beaucoup de collage sur tableau. Et après elle trace au crayon, elle peint dessus. Ok. Et les luminaires c'est vous aussi ? Les luminaires aussi. Donc là c'est aussi un galet qui représente un poisson. Pareil pour l'abat-jour, c'est aussi une de nos fabrications. C'est du soji. Et donc découpé et puis les petits dessins qui sont dessus, les motifs. C'est Christine qui les a réalisés. Et le luminaire qui est là, il est particulier ? Oui parce qu'en fait il n'y avait rien là et c'est parti comme ça. En fait comme la table est assez grande, donc on voulait de la lumière à droite, à gauche et au milieu. Donc c'est parti comme ça. On a fabriqué ce luminaire, fabriqué avec du tube rond et du fer plat. C'est tout simple quoi. Donc ça c'est création by Patrick. Tout à fait. Et la table elle est magnifique cette table. Oui elle est belle. On voit toute énergure. Là c'est toi qui l'as travaillé cette table. Alors cette table c'est une table en sapin traité encore. Bon à savoir quand même qu'il y a beaucoup de travail dessus. Surtout pour avoir ce relief qui est ici. En fait ça a été poncé avec une machine et une brosse métallique. Ça creuse dedans et voilà ce que ça donne l'effet. Ok. On continue la visite ? Oui. T'as plein de choses à me montrer. Oui il y a plein de choses. Donc là on arrive dans la pièce conviviale, le salon. Donc il y a un joli papier peint. Et là alors qu'est-ce que tu as créé ? Qu'est-ce que vous avez créé ? Alors bien sûr pas les canapés. Par exemple cette petite table sur roulette c'est juste un gros morceau de bois que j'ai récupéré à Maurea. Ok. Voilà donc je l'ai ramené et je trouve que ça va très bien. Ça fait une super petite table. Voilà les lampes. La lampe qui est dessus bien sûr c'est une de nos créations. Celle-ci, celle qui est là-bas. D'accord. D'où vous est venue en fait cette envie de recycler, de réutiliser ? Ce qui me dérangeait un peu c'est à chaque fois que quand je fais mes chantiers, alors des fois les gens récupèrent certains matériaux mais pas tout. Ça me faisait un peu mal au cœur de jeter des matériaux qui pouvaient resservir quoi. Donc je récupère, je stocke et puis je vais puiser dedans pour fabriquer quand j'ai quelque chose à fabriquer. Voilà. Bah c'est bien. Ouais. On devrait faire de plus en plus ça en fait. On devrait plus récupérer. Cette table c'est du fer ? Oui. C'est une plaque de fer. Ok. Qui a juste été poncée et vernis. Après c'est moi qui ai fait cette découpe particulière. Ok. Pour avoir une table ici, en fait c'est cette table là qui sert, c'est une table qui sert pour tout. On mange dessus, ça sert de bureau aussi. On est tout le temps à cet endroit là qui est vraiment le milieu de la maison quoi. Et voilà. D'ailleurs Patrick, on va faire une petite pause. On reste dans le thème de la table avec Sandy qui nous propose des vaisselles originales. Alors je suis en train de lancer une ligne de vaisselle. Donc j'ai fait deux collections. Une qui s'appelle Papeno qui est noire et l'autre qui s'appelle collection Lagons parce qu'elle est bleue Lagons. Et on peut les mettre en plus les unes avec les autres ou les utiliser dans la même collection suivant la couleur que l'on aime. Alors mon inspiration est arrivée. Ça fait 22 ans que je suis en Polynésie. J'ai fait pas mal d'îles. Mais là c'est Mataïva. Ça a été le coup de cœur. Mais vraiment. Et donc il y a quelques mois je suis allée à Mataïva. Et en arrivant et en partant depuis la vue de l'avion. Quand j'ai vu ce lagon qui était comme ça parsemé de couleurs différentes de bleu à cause du phosphate. Je me suis dit il faut absolument que je fasse une ligne de vaisselle qui ressemble à la Polynésie que j'aime. Chaque assiette est faite à la main par mes soins et mes petites mains. Et je les façonne sur des rochers que j'ai été chercher dans la rivière de la Papeno. Je travaille avec une terre, deux terres spéciales que j'ai fait venir. Malheureusement parce que j'aurais aimé avoir la terre ici naturelle de Tahiti. Mais on peut pas la travailler. Elle est pas assez malléable et élastique. Donc je fais venir de la terre spéciale alimentaire. Une qui est noire, une qui est blanche. Et la spécificité de ces assiettes c'est que, donc elles sont alimentaires. Et l'émail aussi que j'utilise, les deux émaux, puisqu'il y a deux émaux différents, sont alimentaires. Alors les étapes quand je crée, je vais travailler ma terre. Ça va me prendre jusqu'à deux mois quand je fais des pièces. Le temps de remplir mon four. Après il faut penser que quand on fait une pièce en terre, il faut qu'elle sèche. On est à Tahiti. Tout le processus est différent suivant s'il y a de l'humidité, s'il pleut, s'il fait chaud, si le temps est sec. Donc ça peut prendre jusqu'à trois semaines de sèche avant de faire la première cuisson. La première cuisson, elle va être à plus de 1000 degrés pendant 24 heures dans un four spécifique de potier. Et après, il va falloir faire un bain d'émail. Donc c'est là où je vais mettre mon bleu lagon pour les assiettes qui sont bleues et blancs, avec la terre blanche. Et de la couverte, on l'appelle la couverte, c'est ni plus ni moins un émail transparent sur la terre noire. Et ce bain d'émail, après, on le fait cuire encore 24 heures à 1000 degrés. Donc c'est pour ça que ça peut prendre jusqu'à deux mois le temps que mes deux cuissons, mes deux fours soient remplis. Donc c'est un jeu de patience. Alors Patrick, on est dans une des chambres. Donc qu'est-ce que tu as confectionné, réalisé ? Alors, surtout cette tête de lit, qui est magnifique d'ailleurs. Qui est magnifique, oui. Le lit, plus cet armoire, tout en même bois de récupération. C'est du quoi le bois ? C'est encore du sapin traité. Voilà. En fait, c'est une ancienne palissade de maison. Donc je les ai juste poncées avec, là aussi, une brosse métallique. Ce qui a donné cet effet sur la peinture. A savoir qu'au départ, c'était peint en blanc. Alors, on ne retrouve pas du tout la couleur blanche là-dedans. C'est un peu gris métallique. Donc j'ai poncé toutes les planches et j'ai trouvé ça super joli. Oui, c'est joli, c'est beau. Ça fait l'effet un peu beach house. Oui. Et les luminaires ? Alors, les luminaires ont été fabriqués en même temps que celui qu'on a vu tout à l'heure sur la terrasse extérieure. C'est intéressant. Ok. C'est aussi de ma fabrication. Donc, il y a une salle de bain attenante à la chambre. On y va. Là, je vois qu'il y a le même bois. Voilà, on retrouve le même bois. De rappel. Voilà, on a fait cette petite séparation qui sert d'étagère pour les serviettes. Et derrière, ça cache le WC. Le bois du sol, c'est un parquet de tecs. Au départ, on a voulu le peindre tout en blanc. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas joli. Donc, j'ai commencé à tout poncer pour le faire revenir bois. Et puis, en ponçant, ça a donné cet effet… Pain-papin. Voilà. Ou poncer, mais pas fini de poncer. Et puis, on a décidé de laisser comme ça. Et on trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça rappelle un peu aussi… Oui, voilà aussi. C'est pas mal. D'ailleurs, vous avez fait des étagères aussi avec la… Voilà, toujours. Là, il y a un tout petit meuble de rangement qui est en dessous là-bas. Ok, d'accord. Voilà. Tu aimes le bois, hein, Patrick ? Euh… Oui, bien sûr. Mais écoute, on va continuer notre visite. Je vois qu'il y a une terrasse juste à côté. On y va ? Ok, on y va. Patrick, alors là, on a une cuisine extérieure qui est magnifique. Oui, effectivement. Cette façade de meubles. Ici, c'est des bois qui ont été récupérés. Tu vois, là aussi, on voit les trous de fixation, des anciennes fixations. J'adore les petits jardiniers que vous avez faits. Oui, c'est sympa aussi. Voilà, c'est un petit plus. Il me restait du contreplaqué. Je me suis dit, bah, je vais faire… Non, mais c'est utile ! Oui, oui, tout à fait. Tu mets ta cuisine, tu te sers dans tout ce qui est herbe et tout. Et là, pareil, pour le plan du travail, c'est tout de la récup ? C'est du carrelage ? Oui, c'est de la récupération de carrelage. C'est moi qui ai fabriqué tout ça. Mais c'est bien au lieu de jeter, hein ? Tout à fait, bien sûr. Il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter. Alors, Patrick, ce qui est bien chez vous, c'est que l'intérieur et l'extérieur, c'est grand en fait. Vous avez des grands espaces. Oui, oui. Donc, je comprends qu'il y ait une cuisine extérieure, mais là, c'est trop beau aussi. C'est beau. Oui, c'est beau. Donc là, on a une terrasse bois de Kohou. Il y a plusieurs modèles de lames. Donc, c'est du bois de récupération sur mes chantiers. Alors là, on a une table sur roulettes. C'est une palette. C'est hyper sympa. Voilà. Et des fauteuils que j'ai fabriqués, c'est des adhirondagues. Et on a ces petites tables qui sont en aluminium avec une plaque de verre dessus. Ça lui semble à des spots. Oui, justement. Regarde. Là, ils sont là. Ah, ok. D'accord. En fait, c'est des lampadaires que j'ai récupérés dans un hangar. Et tu en as fait des tables. Voilà. Et on peut s'en servir aussi comme table. C'est super. C'est une très très bonne idée. Donc, récupérons, récupérons. Merci en tout cas pour ce partage, Patrick. Et on va se quitter sur ces jolis mots, en fait. Donc, n'oubliez pas. Acheter, c'est bien. Mais recycler, c'est mieux. Allez. Nana. À la semaine prochaine.